Bonjour et bienvenue dans l'archipel des jeux sortilèges ! Moi c'est Corentin et je vous emmène au Mans pour vous présenter trois jeux qui rentrent dans une poche. Vous allez le voir mine de rien, il paye pas mine ces petits jeux. On commence sans plus attendre avec Tata Bokasu, le jeu des Yakuza japonais. Dans Tata Bokasu, on lance 3D, on fait ses calculs, il faut vérifier tout de suite si on a 10, plus 10, 17 et dire ou non Tata Bokasu, mais attention à être le plus rapide à chaque fois. Vous êtes le plus rapide, bravo, vous pourrez couper les phalanges de vos adversaires. Vous êtes plus lent que les autres, tant pis, vous allez perdre vos doigts, on a 5 doigts au départ. A chaque honte, à chaque désillusion, vous allez voir vous couper une phalange. Et évidemment, plus vous avez des doigts manquants, plus ce sera difficile de lancer vos dés. Le premier coup pour aller lancer est éliminer. Et on continue avec Gold, qui mine de rien, vous promet une Waverlord des plus dangereuses. Alors Gold, c'est un petit peu le renouveau du mémo. À chaque fois, on retourne deux tuiles, on va voir s'il se passe. J'ai deux cuiles d'or, il ne se passe rien. J'ai une cuile de mineur et une cuile d'or. Ah super, je vais pouvoir enrichir le mineur qui appartient à ce joueur. Alors du coup, c'est vraiment méchant taquin parce que soit je vais récupérer moi tout plein d'or, soit j'ai identifié un petit peu où se cachent les personnages des autres joueurs et je vais les faire exploser avec la TMT, c'est le jeu de mémo interactif, c'est le jeu de mémo pour pillager ses amis et pour se fâcher un petit peu. De la TMT, d'autres mineurs qui vont se taper dessus, le jeu est relativement dangereux. Le mythe délirie, le jeu de livraison de bonbons. Alors on a plein de personnes en fait sur ce plateau qui veulent tout plein de bonbons différents. Il y a les blancs, il y a les verts, il y a les rouges. Et ça, c'est votre plus grand problème. Il faut être les premiers à choisir où est-ce qu'on va les livrer, qu'est-ce qu'ils ont besoin, où est-ce que je vais charger mon camion. Le camion est tout petit, on ne peut mettre que quatre bonbons dedans. Je ne sais pas quelle sont la taille des bonbons, mais visiblement, notre camion n'est pas très grand. Il faut être le plus rapide à chaque fois, donc les joueurs vont passer devant, prendre les contrats, à vous de faire votre propre chemin. In the pocket, le biais. Des jeux qui rentrent dans les poches, il y en a tout plein, mais moi j'en ai choisi trois parce que je suis un peu pressé. J'ai des menthes. Allez, le brief ! Sous-titrage ST' 501